Dans cette approche de niveau, de mesure, d'expansion, de croissance, comme l'ego adore ça, être plus grand, plus fort, comment tu peux être certaine que ce n'est pas ce petit coquin qui repasse par la fenêtre pour venir, tu vois, par le moyen que je peux vous suggérer, chacun va avoir des réponses différentes. Par exemple, si je le faisais pour toi, je dis au départ, j'ai cette intention de réaliser ma nature divine. Je prends pour acquis que tu as vraiment ça en toi. D'ailleurs, tu n'aurais pas fait tous les stages si tu n'avais pas ça vraiment en toi. Donc, c'est quelque chose de sincère. Ton âme, dans cette incarnation, aspire à ça. Alors que pour d'autres, ça n'a aucun intérêt. Mais toi, c'est réel et ça te motive à être sur un chemin spirituel. Alors ça, je dirais, c'est ton intention pure. Et puis ici, on va mettre toute la pollution égotique qui dit, ah, si ça pouvait m'arriver, qu'est-ce que je serais quelqu'un de spécial et de ceci. Bon, tout le traficotage égotique qui peut venir mettre de l'impureté par rapport à ça. OK? Alors juste, si tu mets dans le Québec, tu veux faire en même temps que moi? Si ça vous intéresse, vous pouvez faire. Donc, la main gauche, on fait venir l'intention pure de réaliser notre nature divine. La main gauche? La main gauche, oui. J'ai dit droite, hein? Non, la main gauche. Alors c'est ça, dans la main gauche. OK? Et puis, dans la main droite, on va appeler ça les impuretés ou, moi, je dis impuretés, j'y crois même pas, mais on va dire le coquin d'égo qui voudrait essayer de s'amuser avec ça. Essayer de rafler quelque chose, tu vois, de se gonfler avec. Bon, alors tout le petit jeu égotique. OK? Alors si on dit qu'au total, ça doit faire 100, 100 points ou 100 kilos ou 100 grammes, alors, ça pèse combien dans ta main gauche et ça pèse combien dans ta main droite, Orlane? Non, c'est vraiment beaucoup plus lourd à gauche, clairement. Ou d'un chiffre juste pour dire ça? Pourtant, je suis dans la comptabilité, mais là, le chiffre, il vienne trop. 80, 20, quelque chose comme ça. Oui, c'est vraiment flabant. Oui, oui, alors bon, OK. Alors, à partir de cette conscience que tu as, et je dirais ce souhait sincère, quand tu le regardes, bon, à 80, 20, t'es pas en danger. Tu peux juste t'amuser et dire, allez, mon chéri, viens donc dans mon cœur, je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Et c'est pas grave. Mais ça veut dire qu'il y a encore des... Il y a encore, comment vous dire, une existence de ça. Il y a encore un certain poids. Et plus tu vas le traiter avec douceur, avec tendresse, sans le prendre au sérieux, sans s'opposer, dire, oh là là, j'ai un problème. Non, non, c'est pas grave. C'est quand tu nettoies ton partage, ils poussent des deux, trois mauvaises herbes, il n'y a pas de souci, toi, si tu n'en veux pas, tu les enlèves. Sinon, c'est le nyan qui est un petit peu dégo, c'est pas grave du tout. Et est-ce que si, dans cette main-là, on mettait pas celui qui veut être plus grand, plus fort, mais celui qui veut plus souffrir, c'est de l'égo aussi ? Ah oui, absolument. Alors, toute forme d'égo, quelle qu'elle soit, selon les personnes, ça va porter un nom ou une vibration différente. Est-ce que lui, ça peut être un moteur pour la réalisation ou pas ? Ça peut être un moteur. Mais est-ce qu'on peut distinguer quand même, le jour où on arrête de souffrir, est-ce qu'on continue à venir au stage ? Tu verras bien. Comment ? Tu verras bien. En fait, je crois pas que la question soit quand on arrête de souffrir, c'est plutôt quand on arrête de résister à la souffrance. qu'elle ne nous fait plus marrant. Quand on n'est plus dans cette dualité, je souffre et je veux pas souffrir, ça c'est douloureux intérieurement. Et si tu dis, je souffre de... donne-moi une souffrance... De peur. Une peur, bon, ok. J'ai peur de... De perdre mon travail. De perdre mon travail. J'ai peur de perdre mon travail. Oh là là, je devrais pas avoir peur avec tout mon chemin spirituel, je devrais pas avoir peur et si ça arrive en toi, alors je joue avec ça. Mais dès l'instant, c'est le résultat d'avoir avancé sur son chemin, tu te dis, j'ai peur de perdre mon travail, oh tiens, non, allez, je te prends cette peur et que je me la mets dans le cœur et je la prends totalement, totalement, allez, et tant qu'à faire toutes les peurs, allez, venez, venez, mes enfants, venez dans le cœur, venez dans l'amour, je n'ai pas peur de mes peurs, je les aime, je les embrasse. Alors, juste pour terminer, Orlan, que ce soit des peurs, quelque autre souffrance, où je dirais même, ton égo, tu te dis, ah oui, ce matin, l'ego, là, il est bien présent, il veut, c'est ceci, il veut, c'est cela, il est pas content, il souffre et tout, ok, tu le prends au complet, ok, est-ce que je peux aimer ça, embrasser ça, et tu sais, l'idée, c'est pas, je veux pas me débarrasser de l'ego, mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui se prend pour moi, qui existe dans mon espace, qui dit, oh, je suis moi et je veux ceci, bon, je vois qu'il y a un truc comme ça dans mon espace, c'est pas grave, et en même temps, c'est comme quand il y a un truc sur le plancher, c'est pas grave qu'il y ait des graines, mais on peut aussi les enlever si on veut pas qu'il y ait de graines. Donc, on s'habitue à vivre avec quelque chose qui est pas parfaitement propre, selon nos concepts, on dit, ben oui, ben oui, il y a deux, trois graines, si il y a ça, il y a un mouchoir en dessous, bon, ben la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Et puis, ça n'empêche pas que tout à l'heure, on va faire un ménage, puis c'est bien quand c'est propre, aussi. Et tu vois, je dirais, apprendre à fonctionner de cette façon, c'est vraiment l'intégration de l'amour divin, c'est l'amour pour tout ce qui est, sans en faire un problème, être capable d'aimer toutes les parties de soi, celles des autres. Je prends, je prends, je prends, je prends, je prends, je prends. L'amour divin, c'est quand même l'intégration, la réalisation, je dirais plus, la réalisation de l'amour divin en soi, c'est nettement au dessus de l'éveil, ou du premier éveil, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'éveil. Il est vrai qu'il y a comme un sentiment d'urgence à s'éveiller en ce moment, qui est en train de, du coup, je me sens émerger, même si ça a été en pause pendant quelques années. Et du coup, il y a ces questionnements de se dire, bon, est-ce que, qu'est-ce qui pollue encore ? C'est ce que je, j'ai vraiment besoin de vivre aujourd'hui, en fait, de réaliser. Ah oui. C'est des questions qui se posent au bon moment, en fait. Et c'est facile avec les approches, le moyen que je vous donne, de faire venir en moi, par exemple, mon sentiment d'urgence de m'éveiller, et tu l'amènes dans le cœur, et tu le dépollues. Donc, il reste, toi, moi, dans mes mots, dans ma vibration, je dirais, sentiment d'urgence, il y a quelque chose de la temporalité qui, comme tu le dis, pollue ça. OK. Alors, on le dépollue, on est en train de le faire, d'ailleurs. On dépollue ça, et tu dis, vivre, toi, s'éveiller, c'est vrai que c'est un mot qui ne me parle pas, plus, qui est juste de réaliser ma vraie nature. D'abord, c'est moins, moins surfait que l'éveil, on a accroché tellement de trucs à ça. Juste de réaliser ma vraie nature, c'est maintenant. C'est maintenant. Ça ne peut pas être autrement que hors du temps. Et le sentiment d'urgence nous amène dans la temporalité. Donc, il y avait cette pollution, donc il y avait une affectation mentale dont on doit se libérer pour arriver. À un niveau, on dirait, oui, bien sûr, tout le monde est éveillé. D'ailleurs, en ce moment, la plupart, je dirais, c'est fait. Le voile est levé. Le voile est levé. On pourrait dire, comme on a parlé ce matin, potentiellement, tout le monde est éveillé. Vous avez entendu des dizaines d'éveillés de dire ça. Oui, c'est bien gentil de savoir qu'on est ça profondément, mais dans la réalité de tous les jours, est-ce que je peux vivre cette réalité et sentir qu'il n'y a pas de séparation? Éventuellement, arriver jusqu'à ce qu'a décrit Dominique ce matin, dans ce sentiment d'unité qui est largement au-dessus de l'éveil. En tout cas, qui est un niveau d'éveil beaucoup plus élevé que ce premier niveau, où on a ce sentiment de rentrer à la maison et que le regard se tourne définitivement vers l'intérieur et que la conscience individuelle bascule. Bon, on va dire ça, ce sont les symptômes de l'éveil. Je réalise que c'est de plus en plus facile, de plus en plus... ça se fait. J'ai un grand nombre de personnes qui s'en rendent plus ou moins compte et puis à un moment donné, ils me disent « Hey, mais ça ne fonctionne plus comme avant, là, il y a un truc... » Parce que souvent, ça fait naître des inquiétudes, je perds la mémoire, est-ce que j'ai Alzheimer? Non, c'est ça à l'instant présent. Mais ce qui me plaît, c'est que ça devient naturel. On sort de ce regard duel de « Je ne suis pas éveillée et là, je suis éveillée ». Bon, au début, ça ressemble à ça, mais le plus rapidement possible, ça se lisse. Et on sort de cette dualité. Et donc, je suis plus ou moins conscient de ma véritable nature. Et là, j'en suis un peu plus conscient, un peu plus conscient et un peu moins conscient. Et tu vois, il y a quelque chose qui bouge. Et ça, c'est naturel, un peu comme une respiration. Et là, tu dis « Ah oui, ça fait comme un mois que ça tient. » Ah oui. Et d'un seul coup, quelqu'un te dit une vacherie, boum, ah ah ! Ok. Et ça prend quelques heures ou quelques jours et « Hi » tu remontes, mais ça remonte plus rapidement. Ça, c'est vraiment comme une grande respiration. Et j'aime le voir chez les jeunes. Pour eux, c'est du sport d'éveil. Ça les intéresse pas. C'est juste qu'ils voient qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien. Puis ils voient ça, ils ne savent pas trop qu'à un moment donné, ça se replace en eux. Et d'un seul coup, ils disent « Mais je ne peux plus parler à mes copains et mes copines parce qu'on parle plus le même langage. Ils aspirent à une grande carrière, à une belle relation maison, chien-chat. Et moi, c'est pas ça. Ils veulent construire une relation. Je ne veux rien construire. Je veux juste être ce que je suis. Bon ben, ils passent un coup de fil et on fait deux, trois séances. Et c'est bon. Et ça doit être comme ça. Ça doit dans le sens que c'est dans ça, vers ça qu'on va. Mais nous, les vieux, on a bossé. Il s'inquiète sur le temps, les enfants indigos, arc-en-ciel, les cristals, justement, oui, qui arrivent. Je vois mon petit-fils. C'est costaud. C'est costaud. Il y a deux ans. Et on se comprend. J'ai longtemps cherché quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, je peux dire, il y a un extraordinaire. C'est normal. C'est comme ça. C'est naturel. C'est une sacrée dualité. Quand ça tombe, ça ne fait pas toujours ça, mais ça peut bien le faire. C'est que quand tu sors de cette dualité éveillé, pas éveillé, ben, éveillé l'homme, c'est naturel. Et c'est vrai que c'est pas comme toutes ces grandes expériences d'expansion de conscience et tout. Bon, là, tu as fait un voyage, tu as vu des choses, tu es monté en conscience, tu as vu des choses, tu reviens. Ah oui, tu es un éveillier, c'est moins une autographe, mais ça n'a pas de sens, ça aurait. Là, j'avais vécu une fois une expérience où j'étais appuyé contre un tilleul. Et puis, j'étais devenu le tilleul et je ne savais plus si j'étais le tilleul ou si j'étais moi. Ça, ça paraissait plus extraordinaire. Et en fait, il y a quand même une part qui cherche des choses extraordinaires. Alors que là, aujourd'hui, moi, il n'y a rien à dire. C'est juste normal. Oui. En fait, il y a trop de cette part qui cherche de l'extraordinaire qui m'a accompagné trop longtemps. Oui, ben oui, c'est ça. C'est que quand tu es là, tu dis, ben, il y avait trop de ça. Ben non, mais tu étais là. Et quand tu es là, ben, il y a ça. Il y a ces croyances, ces fantasmes, ces illusions sur l'éveil, ce qui va arriver. Ah, je ne vais plus souffrir. Ben attends, tu vas apprendre à faire, à composer avec la souffrance, mais tu n'arrêtes pas de souffrir. Je crois que ma grande quête de l'éveil était d'arrêter de souffrir, elle a de maîtriser la vie, en fait. Comme 99% des gens. Tu mets quelque temps. T'accueilles, 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 tu ouvres. Et quand ça fait mal, ben oui, ça fait mal. знаю, au moins 03. Tonnerre. C'est bien ça, je ne veux même. Sous-titrage FR ?